Mesdames et messieurs, faites un triomphe pour Thomas Wiesel, s'il vous plaît ! Non, c'est trop. Non, mais j'imagine l'état dans lequel vous êtes, c'est le début du spectacle, tout est possible pour vous. Je veux dire, n'importe quoi pourrait se passer, vous êtes plein d'espoir, vous êtes enthousiaste, moi je sais exactement ce qui va se passer. Si j'étais vous, je baisserais mes attentes immédiatement. Vous risquez d'être très déçus. Vous m'avez applaudi quand je suis venu, je trouve ça bizarre parce que j'ai rien fait. J'ai marché depuis là-bas, j'ai écouté Nathaniel, puis j'ai marché jusqu'ici. Il y a des moments où il faut applaudir les gens. Quand Steve Jobs découvre l'utilité de la petite poche du jean 100 ans après, là on peut l'applaudir. Quand quelqu'un marche 10 mètres, on n'applaudit pas. Enfin, à part si c'est un bébé, puis que c'est la première fois qu'il marche. Ou alors si c'est Stephen Hawking, là, qui se lève de sa chaise roulante et qui se met à marcher. Hello, I can walk now. En fait, j'ai découvert ce matin que j'arrivais à imiter la voix de Stephen Hawking. Et du coup, j'ai trouvé un moyen de le placer dans mon spectacle. Dès la première minute. C'est pas que je suis contre les applaudissements, en plus les vôtres, ils avaient l'air sincères. Enfin, un applaudissement, pour qu'il ait l'air sincère, il suffit pas d'être sincère soi-même, il faut être plusieurs. Si t'es seul, ton applaudissement, il est automatiquement moqueur. Tu peux pas applaudir quelqu'un seul sincèrement. Bon, cet applaudissement-là, c'est quand quelqu'un arrive en retard, c'est quand quelqu'un lâche de la vaisselle, c'est quand tu termines le sexe trop rapidement. Assez parlé de ma vie. Non, mais c'est un métier particulier quand même. On nous applaudit quand on arrive, si on fait bien notre job, on nous applaudit pendant, puis on nous applaudit quand on repart. Bon, c'est bien la reconnaissance. Moi, j'avais appris en classe de leadership que c'était une forme de rémunération. Comme humoriste, on a la reconnaissance et la rémunération. Et après, on s'étonne qu'il y ait des problèmes d'ego dans la profession. Je me fais du souci pour d'autres professions où on est moins reconnus, où il n'y a pas de public pour nous applaudir. Mais je pense que le pire, c'est les professions où avant, on applaudissait, mais on n'applaudit plus. Genre les pilotes d'avion. Il y a des pilotes d'avion dans la salle ? Je ne sais pas, je me suis dit sur 1600, peut-être. Non, parce que vous vous souvenez, à l'époque, les premières fois que tu prenais l'avion, genre, quand ça atterrissait et que tu étais vivant, ben, tu applaudissais. Et puis, tu avais toujours un mec qui voyage souvent, qui te regardait, genre, qui quittait de ses yeux le monde diplomatique pendant deux secondes pour faire... Puis maintenant, avec EasyJet, tout le monde voyage tout le temps, donc on est tous le mec du monde diplomatique. Il n'y a plus de néophytes qui applaudissent. Puis moi, je me mets à la place des pilotes d'avion, ça doit être dur. Puis je sais que les gens, ils disent, oui, mais c'est leur boulot. Moi aussi, c'est mon boulot. Si vous arrêtez de m'applaudir, je fais une dépression dans une demi-journée, je pense. Puis une fois, on m'a dit, oui, mais c'est facile, c'est des boutons, ils n'ont rien à faire, ils appuient. Et là, ben, peut-être que c'est facile, mais moi, je n'ai pas envie de le faire, moi. Et je veux dire, même si c'est facile, ça pourrait mal se tourner. Moi, je n'ai pas envie que le pilote d'avion, il discute avec son copilote, puis il dise, tu te souviens, quand on nous applaudissait, maintenant, on nous prend un peu pour acquis, les gens, ils ne se rendent pas compte, c'est difficile, on devrait rater un atterrissage une fois. Parce que je peux te jurer que la prochaine fois, tu applaudis après ça. Enfin non, tu applaudis pas parce que tu es mort. Voilà, je voulais commencer sur une note joyeuse, bonsoir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Nathaniel Rochat. Je vous dis, j'ai foiré, j'ai pris un mec trop drôle. Nathaniel, moi, j'adore sa vie, son plan de carrière. Le mec, il était téléphoniste pour des avocats. Pour moi, ça montre le sens du réalisme des avocats en Suisse. Non, mais regarde, ils sont payés à l'heure, et au téléphone, ils mettent l'homme qui parle le plus lentement de Suisse romande. Donc il a dit bonjour, ils avaient déjà 50 balles dans la poche. Avec Nathaniel, on joue très régulièrement ensemble, on fait une tournée les deux en ce moment. Et c'est hyper cool parce qu'on fait un peu la Suisse romande les deux. Et puis moi, je suis content comme ça, je ne suis pas tout seul dans le train. Et lui, il est content parce que comme ça, les salles sont pleines. Donc voilà, Nathaniel et moi, c'est une longue histoire. Moi, je me souviens que je faisais ses premières parties, il vous l'a dit, c'était notamment au Théâtre des Grottes à Genève et il n'y avait personne, c'était horrible. Il n'y avait personne et on était en loge et on avait une bouteille de whisky et on buvait au goulot pour se donner du courage. Et je me souviens qu'un soir, il y avait une dizaine de personnes et à la fin, le type de la caisse qui prenait les billets, il nous a dit un truc qu'il n'aurait pas dû nous dire. Il nous a dit, ouais, j'ai laissé entrer un mec qui ne parlait pas français. Tu vois, quand tu as dix personnes, tu ne fais plus la fine bouche. Et puis on a dit, mais c'était qui ? Puis il me dit, ouais, c'est un touriste japonais. Et je lui disais, mais c'est en français. Il a dit, no problem, no problem. Il a payé 35 balles, il s'est assis au fond, il s'est branlé. Et il s'est barré. Et ça, comme humoriste, tu ne sais pas trop bien comment le prendre. Surtout que moi, je faisais la première partie, je jouais dix minutes et il est parti pendant la première partie. Donc quelque part, je lui ai suffi. Putain, c'est grand. Vous me voyez bien ? Ceux qui ne me voient pas, il faut bouger parce que moi, je ne bouge plus. Je vais rester là. Si jamais le spectacle, vous avez déjà eu 50% des déplacements. À la fin, je pars. Mise en scène, Pierre Naftil. Je suis venu en bus, c'est relativement facile. Il y a deux semaines, non, même il y a six jours, je suis allé jouer à Belle-Laye dans le Jura-Bernois. Belle-Laye dans le Jura-Bernois. J'ai raté mon train, j'ai cru que je devais annuler le spectacle. Ça ne va plus être possible d'y retourner. J'ai pris le train d'après, je devais changer à Bienne. Et à Bienne, je regardais sur mon application CFF, je suis monté dans le train qui devait aller à Tavannes. Et puis moi, je monte dans le wagon où il y a le moins de monde, je me pose comme ça, j'attends. Et puis tout d'un coup, je regarde les gares et genre c'est des bleds, je n'avais jamais entendu parler. C'était des trucs genre Firminville, Tau-Bonne-Lore. Tau-Bonne-Lore. J'ai l'impression que la voix des CFF m'insultait, j'ai failli me vexer. Tau-Bonne-Lore. Puis après, c'était genre La Eute, Prési, Sonsbo, Cortebert, Corgemon. Je ne sais plus si j'étais dans le Jura-Bernois ou dans Harry Potter. Putain, j'étais à la plateforme neuf et trois quarts, je suis dans la merde. Et puis après, j'ai réalisé que je n'arrivais pas du tout à Tavannes. Et du coup, j'ai appelé et ils m'ont dit « Ah, mais parce que tu t'es trompé, parce qu'en fait, le train à Sonsbo, il se sépare en deux. Et t'étais pas dans le bon wagon. » Putain, les gars, ils ont pas envie qu'on vienne chez eux à un moment donné. Ils ont même pas des trains, ils ont des demi-trains. Tu dis au revoir à ton voisin, il va ailleurs. Non, j'allais à Bel-Lay dans le Jura-Bernois, c'était pour la fête de la tête de moine. Nathanael, il dit que j'ai la grosse tête, moi je trouve que ça va. Franchement, je vous avoue, la fête de la tête de moine, quand on me l'a proposée, j'ai accepté, j'ai cru que c'était un canular. Puis après, c'était trop tard pour revenir en arrière. Moi, j'adore, parce que des fois, à Paris, j'essaie de défendre la Suisse avec les collègues parisiens, je leur dis « Oh, mais c'est pas ce que vous croyez, la Suisse, c'est pas des montagnes, il y a aussi des villes. » Et puis ils me font « Ah, tu fais quoi ce week-end ? » Récemment, j'ai joué à Haunet aussi, puis je vous souviens, parce que je suis allé en train à Genève, puis après j'ai pris le tram, puis je savais pas où c'était, et dans le tram, il y a une nana qui sort le billet du spectacle de son sac. Je me dis « Bah, ça tombe bien », puis je lui dis « Bah, ça tombe bien, je vais vous suivre parce que je sais pas où c'est. » Et puis la dame me regarde, puis elle me fait « Ah, vous y allez aussi ? » Donc moi je réponds « Bah, si j'y vais pas, je pense que ce sera moins bien. » Elle a compris, elle a fait « Ah, vous êtes un des artistes du spectacle. » Donc j'ai fait « Oui, oui, c'est moi. » Elle me fait « Lequel ? » Donc tout ça pour dire que je joue souvent devant des publics de connaisseurs. Non, j'ai joué un peu partout. J'ai joué un peu partout. Bon, ce soir, c'est agréable, parce que vous avez payé, même assez cher pour certains, pour venir me voir. Donc en théorie, vous savez ce que vous venez voir, et en théorie, vous aimez bien. Mais c'est pas toujours le cas. On fait beaucoup avec Nathanel. Il en a parlé de ses soirées d'entreprise, des repas de soutien, des trucs comme ça. Et parfois, c'est pas annoncé qu'il y aura un spectacle d'humour. Et parfois, on a l'impression que si les gens savaient, ils seraient pas venus. Moi, j'ai eu des trucs difficiles. J'ai fait le repas de chauffeur poids lourd dans le canton de Neuchâtel. J'ai fait genre le judo club Iverdon. Une fois, j'ai joué dans une usine de matelas. Malheureusement, tout ça est vrai. C'est ma vie. Je crois que la plus difficile à ce jour, c'était à Kstade, il y a deux ans. C'était pour l'anniversaire d'un banquier. J'étais déguisé en Père Noël. Et je montais sur scène juste après des danseuses de cabaret qui ont fini seins nus. Les gens n'étaient pas contents de me voir. Et c'est difficile d'applaudir avec une seule main. Non, j'en ai fait des trucs. Et puis, on découvre des coins de Suisse. On le jure à Bernouard. Moi, je ne connaissais pas. Récemment, j'ai joué au Locle. C'était rigolo, le Locle. Le Locle, moi, l'anecdote qui résume le mieux, c'était l'été passé dans un train pour le Locle. Il y a un dealer de drogue qui a été arrêté par les flics. Il avait ingéré un kilogramme de cocaïne. Et c'était super facile pour les flics de le repérer. C'était le seul qui avait l'air excité d'aller au Locle. J'ai joué aussi dans la Broie. Alors, la Broie, peut-être que pas tout le monde connaît. La Broie, comment vous expliquez ? L'Alsace et la Lorraine, c'est des régions que la France et l'Allemagne se disputent. La Broie, c'est une région que vous et Fribourg essayez de se refiler mutuellement. Il y a des broyards. Vous venez d'où dans la Broie ? Païerne. On va en parler. J'ai joué à Païerne. J'ai joué aussi à Avanche. Et je m'étais renseigné sur Avanche, c'était la capitale de la Suisse au temps des Romains. Tu m'étonnes que l'Empire s'est effondré. Parce qu'avant d'y aller, je vais souvent sur Wikipédia pour les bled. Et là, Avanche, il y avait une catégorie personnalité marquante de l'histoire d'Avanche. Il y en avait trois. C'était un réalisateur suisse que personne ne connaît, un philosophe suisse que personne ne connaît. Et Max, la cigogne. Si sur le podium, il y a un animal, mais en que deux, t'as meilleur temps. Et ce soir-là, on avait dormi un peu plus loin. On est dormi à Mora. Et je me souviendrai que toute ma vie qu'il y avait sur le devant de l'hôtel à Mora, c'était écrit « hôtel climatisé ». Est-ce que c'est vraiment un argument de vente à Mora ? Je ne suis pas sûr qu'à Marrakech, pour attirer les clients, ils mettent « chauffage mazout ». Et puis c'était un hôtel à thème. C'est un peu la mode maintenant, les hôtels à thème. Et là, le thème, c'était les villes de la région. Et chaque chambre avait le nom d'un bled du coin, puis la décoration qui allait avec. Et moi, j'ai dormi dans la chambre païerne. Je n'ai pas fait de gag encore. Et je suis entré dans la chambre, effectivement, c'était décoré ce long, parce qu'il y avait une machine à brouillard et une prostituée de 50 ans sur mon lit. Je vois qu'il y en a qui sont déjà allés à païerne. Parfois, je vais un peu plus loin. Je vais souvent jouer au Québec, j'aime bien. J'aime bien au Québec parce que quand tu dis aux gens que tu es suisse, c'est un soulagement. C'est les gens qui viennent te voir, ils font « hé, tu es français ». Tu dis « non, je suis suisse ». T'as l'impression que tu leur annonces que tu n'as pas une maladie. Moi, il me faut rire, les Québécois, parce que du coup, ils défendent le français. Ils sont entourés par des anglophones. Ils défendent le français. Ils inventent des traductions françaises de néologisme. C'est eux qui ont inventé courriel pour e-mail. Ils ont inventé pourriel pour dire spam. Ils ont inventé, pour le podcast, ils disent « balado-diffusion ». Là, ils ont traduit, puis rajouté huit syllabes. Puis ils traduisent le nom des films. Scarfé, c'est le balafré. Le nom des marques. KFC, c'est PFK. PFK, chez eux, poulet-fri, Kentucky. Et en même temps, il y a plein de mots français qui existent et qu'ils n'utilisent pas. Moi, j'étais au Québec, puis il y a un pot de Québécois qui me dit « tu peux-tu me donner le flash tag qui est sur le dash, pas sur les wipers, j'y vois « fuck all ». C'est « est-ce que tu peux me donner la lampe de poche qu'il y a sur le tableau de bord, car sans les esuglaces, j'y vois rien ». Donc je trouve un peu hypocrite, quoi. Tu inventes des mots, puis après tu utilises la moitié des mots en anglais. Je trouve un peu hypocrite les Québécois, parce qu'ils défendent le français et c'est le peuple qui nous a donné Camaro. Vous vous souvenez de Camaro ? Parce que moi, j'arrive pas à oublier. Camaro, pour ceux qui ont oublié et qui ont de la chance, c'est celui qui chantait « Donne-moi ton cœur, bébé, ton corps, bébé. Donne-moi ton beau vieux funk, bébé, ton rock, bébé, ta soul, bébé. Chante avec moi, je veux une femme, like you. Un mot sur deux en français, un mot sur deux en anglais. Il fait rimer « bébé » avec « bébé ». Et ce mec, au lieu de le renvoyer à l'école, ils l'ont mis à la télévision. Et ça en plus, attends, ça c'était le refrain, il avait bossé là. Moi, j'allais réécouter les couplets. « Ouais, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe, t'as ce regard dans la face qui me ramène à la case départ là où je suis parti, me ramène à la soirée du bar quand on est sortis. » Ah, on est chez Marcel Proust là, c'est... Ah, c'est vivide de description, on s'y croirait. On est avec eux dans la soirée du bar où ils sont sortis. Parce que c'est le niveau de vocabulaire d'un garçon de 5 ans qui raconte sa journée à l'école, Gamowse. J'étais là, puis la maîtresse, elle est partie, donc elle était plus là, puis après elle est revenue, voilà, c'est fini. Je me plains un peu de devoir aller à gauche, à droite, mais en vrai, j'ai beaucoup de chance. Je gagne bien ma vie en Suisse avec ce métier. Et du coup, parfois, je culpabilise un peu parce que j'ai pas l'impression d'apporter grand-chose à la société. Tu vois, je raconte des conneries, puis on me donne de l'argent. Du coup, récemment, pour me donner bonne conscience, j'ai décidé de faire un voyage humanitaire et d'aller faire rire des populations défavorisées. Donc j'étais à Paris pour une semaine. Il faut penser à eux aussi, c'est pas facile. Et quand j'habite là-bas, j'ai pas tout à fait les mêmes conditions de vie. J'ai une toute petite chambre de bonne. Par exemple, j'ai pas de salle de bain dans la chambre. Elle est à l'étage. Donc je la partage avec mes voisins, que j'ai jamais vues. Mais je sais ce qu'ils mangent. Et c'est assez chiant, en fait, surtout au milieu de la nuit, quand tu te réveilles, puis t'as besoin de pisser, puis t'as la flemme de t'habiller pour aller dans le couloir. Et puis une fois, j'ai un pote qui dit, mais pisse dans une bouteille. Et c'est un assez bon conseil. Sauf que moi, la nuit, quand je me réveille, la moitié du temps, j'ai besoin de pisser. L'autre, j'ai soif. Donc je... Non. Et y'a pas de chauffage non plus. Et moi, je suis quelqu'un de très frileux. Donc dès que je suis à Paris, je me plains d'avoir froid. J'ai froid tout le temps et je m'en plains tout le temps. Et une fois, j'étais dans un spectacle, je disais que j'avais froid. Et puis y'a un collègue d'origine camerounaise qui me dit, mais t'es suisse, t'as l'habitude. C'est quoi ces conneries ? C'est pas parce que je suis suisse que je peux pas avoir froid. Si lui me dit, j'ai faim, je lui dis pas, t'es noir, t'as l'habitude. C'est... Non. Moi, je pense qu'on peut rire de tout. J'avais même une blague sur l'avortement, mais j'ai choisi de pas la garder. Non, des fois, je comprends pas pourquoi y'a certains sujets qui sont tabous. Moi, je comprends pas. Genre le sexe, je comprends pas pourquoi c'est tabou. Moi, je trouve que c'est un sujet cool. J'en parle beaucoup sur scène et je m'excuse pas. C'est un beau sujet, c'est un truc qui fait partie de la vie. Je comprends pas pourquoi on a honte de ça. C'est un truc qui est en nous depuis tout petit. Je sais pas, quand t'es à l'école enfantine, puis t'as le jeu avec les formes et les trous, puis t'as le rond en bois dans la main, puis t'essaies de le mettre dans le trou triangle, et puis tu forces, puis au bout d'un moment, tu le mets à côté, puis... Ah... Et à partir de ce moment-là, tu sais niquer. Ben oui. Non, mais... C'est vrai, personne n'est jamais allé vers sa copine en lui mettant le coude dans l'aisselle. C'est ça que tu aimes, c'est ça que tu... Non. Non, on sait ce qu'il faut faire. Le sexe est instinctif, parce que c'est comme ça, on en a besoin. Pour perpétuer la race humaine, on en a besoin. Moi, je trouve ça incroyable. Le miracle de la vie. On peut tous faire des enfants dans cette salle. Enfin, pas maintenant dans cette salle, mais on est tous capables de fabriquer des êtres humains. Parfois, on peut même le faire sans faire exprès. On peut faire des enfants en étant bourrés. Ce qui explique la majeure partie de la démographie du canton de Vaud, mais... Non, moi, je trouve ça incroyable, parce que moi, genre, quand je suis bourré, je n'arrive pas à faire, genre, une omelette avec mes mains, mais je serais capable de fabriquer un être humain avec mon pénis. Ce n'est pas incroyable. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai appris récemment que j'étais stérile. Qui rigole ? Non, moi, j'ai réagi comme la majorité d'entre vous, comme les êtres humains dans le public. J'étais choqué, j'étais étonné, je ne m'attendais pas à ça. Et puis surtout, on m'a donné directement des détails médicaux auxquels je n'étais pas du tout prêt. On m'a dit, monsieur Wiesel, vous souffrez d'oligospermis et de thératospermis. Donc, en gros, je n'ai pas assez de spermatozoïdes, et ceux que j'ai, ils sont mal formés. Cool ! Je suis quand même doublement dans la merde. Et moi, je l'ai assez mal pris, parce que je me considère comme quelqu'un de plutôt intelligent. Nathaniel, vous l'a dit. J'ai fait des études, j'ai des lunettes. Et mes tétards sont trop cons pour trouver la porte de sortie, quand même. Puis moi, je vais être honnête avec vous, je suis un petit blanc, mon truc, il ne fait pas 30 cm. Ce n'est pas l'euro-tunnel. La lumière, il a votre puissant. C'est facile, c'est tout droit, il n'y a pas d'excuses. C'est vrai ce que je vous dis, je suis vraiment stérile. Ce n'est pas juste une technique pour ramener une lausanoise après le spectacle et lui dire, t'inquiète, on n'a pas besoin de mettre de capote. Puis paf, des quadruplés, ce n'est pas ça. Je suis vraiment stérile, et si j'en parle, ça me fait du bien de rire de ça, d'exorciser un peu. Et puis parce que je n'ai jamais entendu un autre humoriste en parler, donc je me dis que grâce à ça, je vais devenir connu. Moi, ça me ferait chier d'être connu que grâce à ça. Tu connais Thomas Wiesel ? Non, l'humoriste stérile ? Ah oui. Et parfois, on me demande comment ça se fait que je suis au courant de ça, parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas en couple, je n'ai jamais essayé de faire d'enfant, j'ai 27 ans. Comment ça se fait que je suis au courant de mon infertilité ? C'est une histoire que je veux bien vous raconter. En fait, j'ai découvert récemment qu'il y avait un problème avec mon sperme. Je sais que ce n'est pas la phrase idéale pour commencer une histoire. Alors, je me souviens que j'en ai perdu certains, mais il n'y a pas d'autre façon de raconter ça. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et ce n'est pas facile à faire comme réalisation, parce que ce n'est pas une substance qu'on compare volontiers avec les potes. Ça reste un truc assez personnel. Donc j'ai mis du temps à réaliser que ça avait changé pour moi. Et je me suis rendu compte, parce que j'ai étudié longuement la chose sur Internet, YouPorn. Et je regardais une fois une vidéo, et pour une fois, je regardais l'homme, et je regardais son engin, et je disais, moi, je n'ai pas ça. Et après, je regardais ce qui sortait, et je disais, moi, je n'ai pas ça non plus. Comment vous décrire ce que j'ai, moi ? Lausanne, vous avez déjà raté une mayonnaise ? Non, j'exagère un peu. Ce n'est pas tout à fait ça. Mais au fur et à mesure de ma vie, ça s'est devenu un peu moins liquide, un peu plus compact. Puis il y en avait moins en quantité. Puis un jour, il y avait des grumeaux. Je disais, mais c'est bizarre. Je ne me souviens pas d'avoir bouffé du sagex. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut vraiment que j'aille voir un tout bip. Puis j'ai appelé un spécialiste. Et il m'a dit, oh, mais moi, je suis complet pendant plusieurs mois. Qu'est-ce que vous avez ? J'ai dit, docteur, vous avez déjà raté une mayonnaise ? Et le lendemain, j'avais rendez-vous. Et il m'a prescrit deux tests. Je voulais bien vous les raconter. Le premier, c'était un ultrason des testicules. Est-ce que quelqu'un a déjà... OK, je vous raconte. D'abord, tu vas dans un laboratoire de radiothérapie. Et là, dans la salle d'attente, tu n'as que des femmes enceintes et des mecs qui n'arrivent pas à mettre des femmes enceintes. Il n'y a pas beaucoup de conversations qui se lancent. Chacun sa mère de débrouille-toi. Et moi, ils appellent mon nom. Et puis je vais dans une petite salle. Et là, il y a une doctoresse qui arrive. Et je vois qu'elle est jeune et très jolie. Et puis, du coup, je suis content. Et puis après, je me souviens pourquoi je suis là. Oh, je n'étais pas hyper à l'aise. Je n'étais pas hyper à l'aise parce que, bon, ce n'est pas la première fille qui allait me voir les testicules. Je pense que c'était genre la troisième. Mais elle, c'est son job, tu vois. Elle, elle fait ça tous les jours. Elle envoie des dizaines. Et je me dis, mais c'est impossible que je l'impressionne. Elle a vu toutes les tailles, toutes les couleurs, toutes les formes. Le seul moyen que je l'impressionne, c'est s'ils se mettent à lui parler. « Salut, tu passes une bonne journée. Oui, ça va. Et toi ? On t'a déjà dit que tu ressemblais à Jean-Marc Richard. » Et puis là, elle fait « Monsieur Wiesel. » Je fais « Oui, pardon. » Et elle me tend une serviette. Puis elle me dit « Déshabillez-vous. » Et « Revenez. » Puis moi, je prends la serviette. Puis je ne comprenais pas parce que l'endroit que je voulais cacher, c'était précisément l'endroit qu'elle devait inspecter. Je ne savais pas si je devais revenir de derrière le paravent avec la serviette sur le torse. « Voilà, c'est bon. Je suis prêt. » Puis elle voyait que j'étais gêné. Donc elle dit « Ah ben c'est facile, Monsieur Wiesel. Vous vous déshabillez, vous plaquez votre verge contre le bas-ventre, vous la tenez avec la serviette et vous revenez avec les bourses apparentes. » « Ah oui, les bourses apparentes. » « Très bien, jante dame. J'ai laissé mon fidèle d'Estrie devant votre échoppe. » Donc je fais ça et je me déshabille. Puis je reviens. Puis j'étais un peu con comme ça avec les bijoux de famille qui pendent. Puis je me sentais assez con parce que tu as les couilles qui pendent comme ça et puis tu te caches juste la verge. Et puis je suis là « Mais franchement, au point où on en est... » « Non mais je ne sais pas, elle va voir mon sac, elle peut voir mon truc. » Et puis après, au bout d'un moment, j'ai réalisé que ce n'était pas du tout un problème d'intimité. Ce n'était pas un problème de pudeur. C'était juste un problème de logistique. Genre, ce n'est pas pratique quand tu as les ciglaisses qui tapent sur le pare-brise pendant qu'elle essaie de travailler. Ce n'est pas pour me vanter, elle n'est pas très grande mais elle descend quand même jusqu'aux couilles. Donc je la tenais bien comme ça. Puis elle commence son examen. Et puis mesdames qui ont déjà passé un ultrason, vous savez peut-être qu'on doit mettre un liquide transparent là, assez froid sur la zone. Mes couilles. Et donc elle commence à me badigeonner comme ça et c'était froid. Et c'est à ce moment-là de ma vie que j'ai réalisé que j'adorais la sensation d'avoir quelque chose de froid à cet endroit. Et ce n'était pas le moment idéal pour faire cette réalisation-là sur mon corps, je ne vous le cache pas. Parce que du coup, j'étais très très concentré dans ma tête. et je suis là, bandes pas, bandes pas, bandes pas, bandes pas, bandes pas, bandes pas. Puis elle me fait comment ? Panda, panda ! J'adore les pandas ! J'y pensais justement. Et là, elle commence à m'inspecter puis elle avait son écran, il y avait des images en noir et blanc puis elle le regardait. Puis moi, je regardais aussi puis je suis là, c'est un garçon. Et l'ustensile qu'elle utilisait, ça ressemble un peu à ce qu'elles ont pour scanner les articles à la Migros. Elle était comme ça, puis moi je la regarde et je lui fais désolé que je n'ai pas l'accumulus. Et après, je suis allé au deuxième test. Alors le deuxième test, ça s'appelle un spermogramme. Toujours personne. Ok. Un spermogramme, en fait, il s'agit de se masturber dans une éprouvette. Voilà. Et donc c'est un laboratoire différent où là, pour le coup, il n'y a plus que des mecs, évidemment. Mais il n'y a pas de conversation non plus parce que tu ne sais pas qui arrive, qui repart, qui a déjà terminé. Tu n'as pas envie de serrer des mains, quoi. Et là, de nouveau, ils appellent mon nom. Ils me donnent une éprouvette où il y avait mon nom collé dessus et ils me donnent un entonnoir en disant, il faut viser l'entonnoir, ça ira dans l'éprouvette. Et ils m'amènent dans une petite salle où elle me dit, l'infirmière, voilà, vous avez des magazines ou des DVD si vous avez besoin de trouver l'inspiration. Ah, moi, j'ai bien aimé l'euphémisme. Si on me demande ce que j'ai fait ce week-end, ouh, j'ai cherché l'inspiration tout le week-end. Je suis crevé, là. Et du coup, je regarde rapidement la pile de magazine et le magazine sur le haut de la pile, c'était un magazine, je crois, de novembre 2003. Je me dis, ouh, celui-là, je ne pense pas que je vais le toucher. Il n'y a pas très envie de le feuilleter. Enfin, de toute façon, à mon avis, tu n'arrives plus à le feuilleter, celui-là. Et c'était un de ces magazines, vous savez, c'est genre New Look ou Entrevue, là, ces magazines un peu sexo-français où il y a quand même des articles de fond, mais pas assez bien écrits pour les vrais magazines. Et là, j'ai regardé sur la couverture, il y a une meuf à poil et juste à côté, il y avait 11 septembre. Est-ce que c'est un complot ? Puis j'imaginais le mec qui venait ici pour se masturber et qui commence à lire l'article du 11 septembre pendant 30 minutes avec les affaires mères qui disent « Ouh, c'est long quand même ! » Et puis pire, après, j'imaginais le mec qui se masturbait quand même sur l'article du 11 septembre. « Oh oui, c'est les Illuminati, oui ! » Donc j'ai laissé les magazines de côté et je me suis penché sur les DVD et il y avait une télévision sur un meuble à roulettes comme on avait à l'école. Tu sais, quand t'entrais dans la salle et que tu voyais le meuble à roulettes et t'étais là « Cool, on va regarder un film ! » Puis après, tu te rappelles que t'es en cours d'allemand et t'es là « Chie, on va regarder un film en allemand ! » Ils auront tous des gilets en jeans. Et du coup, la télévision, elle me faisait penser à ma prof d'allemand et ma prof d'allemand, elle était plus Angela Merkel que Claudia Schiffer, donc j'aime bien les deux, mais pas pour la même chose. Et du coup, je me suis dit « Ça va pas être possible d'utiliser la télévision non plus ! » Du coup, je me suis dit « Je vais aller sur mon téléphone en 2017, je vais chercher un film ! » Donc j'ai essayé de me connecter et puis il n'y avait pas de réseau donc j'ai dû remonter mon pantalon, ressortir de la salle, demander le code du Wi-Fi. Après, je suis revenu, je me suis connecté, j'ai trouvé l'inspiration, j'ai visé l'entonnoir et c'est là que j'ai réalisé que leur stratagème était hyper intelligent sauf pour les gens qui avaient le même problème que moi. Parce que du coup, c'est allé se coller contre les bords de l'entonnoir et ça ne descendait pas dans les prouesses. Et moi, je me sentais con avec mon truc comme ça dans la main et puis je regardais au mur s'il n'y avait pas un pictogramme qui expliquait la marche à suivre. Dans ce cas-là, il n'y avait pas donc je ne peux pas leur donner l'entonnoir comme ça en disant « Débrouillez-vous, c'est dégueulasse ! » Et du coup, je commence à souffler sur l'entonnoir. Je tapote sur le bord, je fais un peu la danse de la pluie pour que ça arrive au bout. Puis au bout de 10 minutes, il y a quelques gouttes qui sont arrivées dans l'éprouvette. Je lui dis « Bon, je ferme, je donne à l'infirmière sans la regarder dans les yeux. » Je pars, je fais 100 mètres, il y a mon téléphone qui sort. Je lui dis « Oui, bonjour, c'est l'infirmière. Quand est-ce que vous êtes masturbé pour la dernière fois ? » Je lui dis « Ben, je ne sais pas, il y a 10 minutes. » Et elle me dit « Non, mais la fois d'avant, je dis « Ah, ça doit faire 3 jours. » Elle dit « Ah, voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi peu. On demande 5 jours d'abstinence avant l'examen. Revenez nous voir la semaine prochaine. » Et donc je suis retourné la semaine d'après. Et là, pour le coup, vraiment, je ne regardais pas. Je n'avais pas envie de reconnaître quelqu'un. Je n'avais pas envie qu'on croit que je suis habitué. J'étais vraiment Usain Bolt au JO, concentré sur mon couloir, chacun sur sa course. Et puis ça s'est bien passé. J'avais directement le code Wi-Fi enregistré dans mon téléphone. J'ai pu gagner du temps. J'ai fait dans l'éprouvette. J'ai donné l'éprouvette. Ils m'ont rappelé quelques semaines après. « Vous êtes stériles. » Et depuis que j'en parle sur scène, parfois les gens, ils viennent m'en parler après le spectacle. C'est immédiatement très gênant. Quand j'en parle, moi, avec les bons mots, c'est rigolo. Quand on me pose des questions gênantes, c'est gênant. J'ai vécu deux des moments les plus gênants de ma vie avec cette histoire. Une fois, c'était un vieux monsieur avec une barbe. Il était assez corpulent. Il est venu me voir après un spectacle et il m'a tapé dans le dos comme ça. Il m'a fait « Ouais, ton histoire de testicule. » « Moi, j'en ai trois. Je t'en donne un. » Comme vous, j'ai rigolé. Puis après, j'ai vu dans ses yeux que lui, il ne les connaît pas. Non, c'était une offre sérieuse. Je pense la proposition la plus généreuse qu'on ait faite de ma vie. Mais j'ai refusé. J'ai refusé parce que moi, je ne suis pas tout bip. J'ignore comment se passe cette intervention-là. Je ne sais pas si je peux garder les miennes, rajouter la sienne. Je ne sais pas si j'en garde une à moi, une à lui. Mais comme il est très vieux, il y aurait 20 centimètres d'écart. Puis je ne sais pas si je fais un gamin avec son matos à lui et si quand le bébé naît, c'est Benjamin Button. Enfin, je ne voulais pas savoir. J'ai dit non, mais ce n'était pas ça le moment le plus gênant. C'était un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit oui, j'ai une question sur votre stérilité. Est-ce que c'est héréditaire ? Oui, alors Lausanne, si vous n'avez pas rigolé, il faut réfléchir encore un petit peu. Puis je lui ai répondu non, mais j'espère que c'est contagieux. Viens ici que je te crache dessus quand même. C'est à ce moment-là du spectacle que je pense aux personnes qu'il y a dans la salle comme mes grands-parents qui ont appris beaucoup de choses sur leur petit-fils dans les quelques dernières minutes. Ils sont adorables, mes grands-parents. Je me souviens par exemple que je suis parti à Paris juste après les attentats de Charlie Hebdo et ça a beaucoup inquiété ma famille en Suisse et il y a ma grand-mère qui m'a appelé directement et qui m'a dit Thomas, est-ce que tu sais à quel point c'est dangereux d'être drôle à Paris en ce moment ? Ce qui m'a beaucoup touché sauf qu'elle a ajouté donc tu n'as absolument rien à craindre. C'était une atmosphère particulière un peu Paris après Charlie puis après il y a eu le Bataclan c'était encore pire. Après on n'arrivait pas trop à remplir les salles des humoristes les gens ne voulaient pas rigoler ils avaient même peur de venir au théâtre. D'ailleurs je vous félicite ce soir c'est un acte de courage que vous avez accompli je pense qu'à Lausanne ça va mais quand même et je pense que c'est la bonne attitude à avoir moi je ne sais pas comment lutter contre le terrorisme mais je ne pense pas que c'est le pire qu'on puisse faire de continuer à sortir de continuer à rire de continuer à boire de continuer à faire l'amour pour combattre le terrorisme et s'il y a une jeune fille qui veut combattre le terrorisme avec moi ce soir j'habite pas loin malheureusement il n'y a pas tout le monde qui réagit autant d'amour aux attentats terroristes je me souviens que juste après le Bataclan il y a eu un tweet de Donald Trump on voit tout ce qu'il sait maintenant le ballon de basket avec une perruque il paraît que ce n'est pas une perruque il paraît que c'est ses vrais cheveux quand tes vrais cheveux ressemblent à ça achète une perruque et lui juste après le Bataclan il a tweeté le problème c'est que les parisiens n'ont pas assez d'armes à feu s'ils avaient plus d'armes à feu comme les américains il y aurait eu moins de victimes donc pour Donald Trump les attentats déjà c'est la faute des victimes et pour Donald Trump donc s'il y a plus d'armes à feu il y aurait eu moins de victimes moi je me suis intéressé aux statistiques aux Etats-Unis il y a 300 millions d'armes à feu il y en a une par personne en moyenne depuis le 12 septembre 2001 juste après le 11 septembre il y a eu 322 victimes de terrorisme il y a eu 433 671 victimes d'armes à feu ils ont résolu le terrorisme tu peux plus mourir dans un attentat si t'es déjà mort c'est du génie ça fait plusieurs mois que je fais cette blague et qu'elle marche pas et et j'insiste j'insiste parce que je suis persuadé que je peux trouver une tournure où elle est drôle mais pour l'instant c'est pénible surtout que je dois régulièrement mettre à jour les statistiques moi ce qui me sidère c'est que pour Donald Trump il faut aller voir un concert de heavy metal avec un flingue est-ce qu'il a déjà vu la foule un concert de heavy metal les mecs quand ils sont heureux ils pètent des guitares tu leur donnes un pistolet et il y a 100 morts chaque semaine il n'y aurait plus que des tournées d'une seule date et puis un flingue au concert je sais pas au concert de Céline Dion la tentation serait trop forte oh elle finirait pas la première chanson and my heart will go on c'est ce qu'on va voir j'ai fait cette blague au Québec non 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 là-bas tu peux pas Céline c'est un monument national t'as pas le droit d'y toucher sauf si t'as un vieux producteur et ah bah ça ils ont pas aimé non plus je m'en fous il est mort il peut rien me faire non mais cet argument plus d'armes à feu moins de victimes je le trouve vraiment débile et il est souvent ressorti par les défenseurs des armes à feu et quand il y a eu l'attentat à Nice le 14 juillet dernier c'était le mec avec son camion qui a foncé sur la foule du défilé du 14 juillet puis il a été abattu par un militaire avec une mitraillette puis là je me suis dit c'est tragique c'est horrible mais au moins il n'y a pas de Trump ou un autre politicien qui pourra dire bah vous voyez s'il y avait eu un militaire avec une mitraillette il n'y aurait pas eu de victime parce qu'il y a eu un militaire avec une mitraillette puis il y a eu des victimes quand même sauf que le lendemain il y a Henri Guénaud un politicien français qui est allé à la télévision et qui a dit s'il y avait eu un militaire avec un bazooka il y aurait eu moins de victimes ah oui un bazooka une arme réputée pour sa précision idéale pour gérer le défilé du 14 juillet par exemple on devient totalement taré on devient parano maintenant quand tu prends l'avion tu dois passer à la photocopieuse j'ai pas l'impression que c'est ça qui diminue les catastrophes aériennes celle qui m'a le plus marqué ces dernières années c'était German Wings le copilote dépressif parce qu'on les applaudit plus et ouais mais c'est trop tard maintenant c'est trop tard on peut bien applaudir maintenant copilote dépressif il s'est enfermé dans le cockpit pendant que le pilote était au chiot donc déjà les pilotes mangent la même chose que nous dans les avions et le pilote il est sorti les toilettes il a vu que la porte du cockpit était fermée à clé il a essayé de la défoncer avec une hache il a pas réussi et nous on nous confisque notre dentifrice qu'est-ce que j'ai pas compris qu'est-ce que tu peux faire avec un dentifrice que tu peux pas faire avec une hache ouvrez cette porte où je frotte fort sur les gencives non parce qu'il y a une hache dans tous les avions j'ai appris ça je sais pas si vous le saviez vous le saviez ce que les terroristes ils savent maintenant c'est bon oh ils vont arrêter d'essayer de faire passer des cutters dans le rectum c'est beaucoup trop dangereux laisse le cutter dans la voiture il y a une hache à bord pourquoi est-ce qu'il y a une hache dans tous les avions c'est pas chauffé au bois bordel c'est pour ouvrir la porte maintenant ça marche pas utiliser une clé connard je sais pas la prochaine fois que tu prends l'avion le pilote prend de la parole en disant mesdames et messieurs c'est votre commandant de bord qui vous parle je suis actuellement bloqué à l'extérieur du cockpit est-ce qu'il y a un bûcheron ah bah ladies and gentlemen this is your captain speaking i am currently stuck outside the cockpit is there a bûcheron on board je parlais de Trump tout à l'heure moi j'ai pas tout à fait prédit son élection le soir de l'élection américaine j'étais à la télévision française devant un million de téléspectateurs je dis c'est comme ça et j'ai dit que Clinton avait 90% de chance de gagner oups je fais aussi le retour de l'être aimé et les thèmes astrologiques si ça vous intéresse là je pensais pas que Clinton allait perdre bon les américains ils disaient on fait pas confiance à Clinton c'est une menteuse c'est une menteuse elle a supprimé 30 millimails elle a supprimé 30 millimails moi j'en reçois 4 je mets 2 semaines à répondre 30 millimails tu me imagines d'une fois qu'elle a dû cocher la case appuyer sur la corbeille cocher la case 30 millimails moi je dis bravo surtout qu'elle est pas toute jeune la Clinton elle a 69 ans elle maîtrise la technologie pour une grand-mère moi ma grand-mère elle m'a demandé comment envoyer un email je lui ai expliqué comment le faire elle l'a écrit elle l'a imprimé elle me l'a posté c'est pas vrai elle est là elle s'est très bien utilisée internet non je suis assez méchant sur scène et mon manager il me disait une fois mais Thomas t'as une image un peu dure sur scène une image de mec qui se moque de tout le monde essayer d'adoucir un peu ça essayer de dire un peu les trucs bien que tu fais je sais que tu fais de l'humanitaire et du coup je vais en parler un petit peu moi je fais chaque année des camps avec des enfants handicapés et là vous êtes tendus vous savez ce qu'on m'a dit les enfants faut pas trop rire les handicapés faut pas trop rigoler on m'a rien dit sur les enfants handicapés donc en fait c'est un camp on est tous un peu autodidactes un peu bénévoles comme ça et les parents nous amènent les enfants et chaque année pendant une semaine on s'occupe d'un enfant en particulier et moi il y a quelques années je m'occupais d'un petit qu'on va appeler Benjamin et les parents ils me l'amènent au début de la semaine ils me disent voilà c'est le petit Benjamin il est paralysé à partir du nombril il faut lui donner son médicament tous les matins il faut faire attention à ce qu'il mange pas trop entre les repas et quand il va dans l'eau il faut lui mettre un bouchon anal voilà bonne semaine un bouchon anal j'imagine que c'est comme le spermogramme vous connaissez pas ? ça porte assez bien son nom ça se met où le nom l'indique puis c'est censé agir comme un barrage de la grande dixance du rectum et il y a une petite ficelle comme un tampon parce qu'en tu le mets il faut l'enlever donc voilà à chaque fois qu'il allait dans l'eau il fallait lui mettre un bouchon anal ok très bien et cette année là on avait loué une maison avec piscine donc tous les jours Benjamin voulait se baigner et moi j'essayais de le décourager mais non Benjamin l'eau est froide les autres enfants n'ont pas l'air de beaucoup s'amuser j'en ai vu un qui s'est égratiné le genou je m'en fous je suis paralysé ah oui merde et du coup il fallait lui mettre le bouchon et à ce moment là j'ai voulu me faire aider de mes potes mais dans cette situation t'as pas de potes il y en a un qui m'a dit Thomas ça te préparera pourquoi tu seras papa ? qu'est-ce qu'il lui faisait son papa exactement ? moi c'est pas un truc que j'ai envie de faire avec mon môme à moins que t'aies prévu de l'enrôler comme passeur de drogue dans un cartel mexicain mais bref donc j'ai fait ça tout seul et j'ai été soulagé parce que ça a bien marché et parce que j'ai pas aimé ça parce que je pense il y a des gens qui aiment ça mais c'est le début d'un chemin qui mène vers la prison donc j'étais content et du coup il s'est baigné il s'est bien amusé puis je l'ai sorti de la piscine je l'ai amené sous la douche j'ai tiré sur la ficelle je l'ai douché je l'ai réveillé pas de problème et tous les jours il voulait se baigner tous les jours on faisait ça on se marrait bien ça se passait bien on faisait des blagues et j'ai pris confiance au fur et à mesure de la semaine et je pense que l'univers a voulu me punir d'avoir pris confiance parce que le dernier jour je lui mets le bouchon je lui mets dans la piscine il se baigne je sors de la piscine je mets sous la douche je sors de la ficelle et là où la ficelle ? je regarde par terre il n'y avait rien je refais le chemin de la piscine il n'y avait rien je regarde dans la piscine il n'y a rien je fais Benjamin t'as senti quelque chose ? non je suis paralysé ah oui merde et là j'en arrive à la conclusion horrible que si le bouchon n'est pas dehors c'est qu'il est dedans parfaitement et là c'était le dernier jour du camp et pour être très honnête moi j'étais pas prêt de jouer les héros j'allais le rendre comme ça aux parents c'est leur gamin c'est leur problème à la limite je mets un deuxième bouchon pour bien bétonner le tout comme ça après on m'a dit Thomas ça peut s'infecter je dis oui mais bon il est paralysé il sent rien enfin il s'en fout finalement on m'a convaincu donc j'ai pris deux paires de gants de cuisine enfin une j'ai entamé la partie de pêche miraculeuse la plus bizarre de ma vie j'ai trouvé la ficelle j'ai tiré sur la ficelle pour détendre l'atmosphère j'ai gueulé un petit bonne année voilà vous penserez à moi la prochaine fois que vous ouvrez une bouteille quelle heure il aime ce qui est bien c'est que comme j'ai de la lumière dans la gueule j'ai pris mon texte mais quand je regarde en bas j'ai que des points bleus je vois rien du tout je crois que je suis en train de faire très long donc je vais sauter un peu Nathanel a parlé un peu de sport moi je suis comme Nathan je regarde beaucoup le sport bon pas n'importe lequel moi j'aime pas trop genre les sports d'hiver je regarde pas beaucoup moi déjà j'ai l'impression qu'un sport sur deux il l'invente au fur et à mesure le curling l'espèce d'hybride entre la pétanque et le nettoyage de printemps pour gagner il faut lancer des pierres sur une maison moi je me réjouis de voir l'équipe de Palestine et puis t'as quoi le bobsleigh 4 types dans des combinaisons moulebites qui sont filtes dans un suppositoire géant l'un après l'autre c'est tellement serré que tu peux voir si le type est circoncis ou pas et puis t'as les filles maintenant c'est pas beaucoup mais tu prends une bobeuse allemande tu peux voir de quel côté elle a rangé les couilles et puis on fait quoi on fait des médailles on ski de fond le ski de fond le sport le plus chiant au monde le ski pour ceux qui ont peur des pistes bleues bon essayez de regarder ça à la télé c'est insupportable pendant les trois quarts de la course ils peuvent pas se dépasser parce qu'il y a que deux traces dans la neige bon c'est moins dangereux que le ski alpin il y a moins de blessures moi je suis étonné qu'un mec comme Didier Cuch il ait pu terminer sa carrière sans blessures graves sans paralyser un membre le cerveau c'est pas un membre oh je m'excuse quand je vois un mec de 42 ans dans la rue avec un bonnet off en maltine il est accompagné par un éducateur spécialisé quand je fais cette blague dans le canton de Châtel il rigole pas autant puis il y a quoi encore le patinage artistique les gens regardent moi je peux pas pour moi un sport où quand c'est terminé tu dois demander à un juge qui c'est qui a gagné j'aime pas trop c'est long moi c'est moins long que le tour de France ou de demander à un juge ça prend 50 savoir qui a gagné non puis le patinage artistique je sais pas il paraît que les robes de patin ça coûte une blinde avec la paillette les dentelles les froufrous puis là je parle que de celle des mecs vous vous souvenez Stéphane Lambiel le petit tigre avec le cul orange moi je me souviens de son costume je crois qu'il a dépensé tout l'argent dans la chorégraphie et pour le costume c'est sa petite cousine qui a dû le faire qui était fan de Tigrou et de Winnie Lourson qui a combiné les deux le mec qui faisait des pirouettes avec le truc zébré moi je faisais une crise d'épilepsie devant ma télévision et puis t'as aussi le patinage de vitesse ça j'aime bien regarder parce qu'il se pète la gueule tout le temps le short track je sais plus quand c'était il y a deux ou trois JO la première fois qu'ils ont fait le short track il y avait un mec c'était un australien donc c'est pas le favori il est australien et en quart de finale il se fait larguer il a un tour derrière il y a une chute monstre il arrive à les éviter comme il a du retard il passe en demi en demi chute monstre il arrive à les éviter parce qu'il a un tour de retard il passe en finale chute monstre il arrive à les éviter premier médaille d'or le mec il est premier juste parce que tous les autres devant se sont pétés la gueule c'est la carrière politique de Guy Parmelin ça je vous dis moi je suis pas fier à Genève on nous traite de paysans moi j'essaie d'argumenter et puis maintenant on en a foutu au conseil fédéral un vigneron de Bursin c'est un bon choix pour passer une soirée marrante pas pour gouverner le pays à un moment donné il paraît que pour fêter son élection il a ouvert une bouteille de bon vin donc pas le sien bon au moins c'est pas Oscar parce que c'était l'autre finaliste Oscar Friesinger pour remplacer Evelyn Winbersch-Lumpf pour moi ça aurait eu aucun sens leur seul point commun c'est que leurs coiffeurs sont morts bon ici dans le canton de Vaud on s'en fout un peu de la politique on vote même pas en Valais c'est autre chose je joue à Saviès en début de semaine un petit village ils ont 3 conseillers nationaux il y a Oscar Friesinger il y a Mathias Renard il y a Jean-Luc Ador je sais pas si vous avez qui c'est ils ont tous des looks un peu bizarres Oscar il a sa queue de cheval Mathias Renard il a un piercing à l'arcade Jean-Luc Ador il a un piercing au cerveau moi je crois que mon petit sien du lyc préféré c'était Adolfo Guy quand même vous vous souvenez ils sont formidables c'était un peu le Stromae de Kandersteg ma préférée ces temps c'est Céline Amodru avec son histoire d'alcool au volant là aux Ézuistes elle est fan de cheval elle a eu une compétition de cheval et après elle a picolé elle a pris la voiture les flics l'ont arrêté ils se sont méfiés quand elle a arrêté sa voiture sur le bas côté pour la faire brouter ils se sont approchés de la voiture elle a ouvert la fenêtre elle a été fâchée vous savez qui je suis vous savez qui je suis ils ont dit oui oui justement on va vous emmerder et donc qu'est-ce qu'elle a fait elle a appelé Guy Parmelin elle est pincée pour alcool au volant elle téléphone à un vigneron déjà Parmelin déjà quand il est sobre il a l'air bourré alors moi je pense que c'est pour ça je pense que toute la soirée les gens lui ont dit c'est où Céline t'as l'air bourré appel nez rouge appel nez rouge puis elle a confondu qu'est-ce que je racontais dans le sport moi j'aime bien ouais mais moi je regarde tout je me moque mais je regarde tout j'aime bien les disciplines un peu obscures genre le plongeon synchronisé je regarde moi j'aime bien les candidats des petites nations qui savent qu'ils vont finir la dernière mais qui essayent quand même qu'ils font trois périodes qu'ils se prennent un plat puis après ils remontent 20 minutes après ils ont des bleus partout puis ils refont le truc franchement si t'es des îles Fidji que tu sais que tu finis dernier mais fais-toi plaisir fais une bombe quoi j'ai pas éclabousse le jury quoi tu fais comme cheminade au présidentiel tu parles de Star Wars si tu sais que tu vas être dernier tu t'amuses j'aime bien quoi l'aviron là l'aviron j'aime bien les catégories où t'as le barreur là c'est le mec qui est tout léger qui a pas de rame et il crie puis à la fin il a la même médaille que les autres lui je pense dans la vie il est cadre supérieur il y a 50 ans c'est celui qui tenait le fouet machin et puis t'as le kayak aussi vous avez déjà vu quand ils font des slaloms dans une rivière qu'ils ont construite pour l'occasion et moi j'adore quand ils ratent une porte puis ils doivent remonter à contre-courant j'ai l'impression de voir une vieille sur un escalator à l'envers j'ai l'impression de voir le foot aussi beaucoup j'aime bien Christian Constantin le mec qui a le plus gros melon de Suisse romande là une fois il a rencontré Lionel Messi et la RTS l'a interviewé ils ont dit qu'est-ce que ça fait de rencontrer un grand monsieur du football et puis il a dit je sais pas faut lui demander il a pas dit ça mais je suis plus drôle que lui et là sa dernière lubie c'est qu'il veut amener les JO d'hiver en Valais je crois que c'est la cinquième fois qu'ils essayent c'est aussi en 68 en septembre en 2002 en 2006 ils ont pas réussi et réessayent une fois la définition médicale de la folie c'est de faire plusieurs fois la même chose et d'espérer un résultat différent si tu mets la main une fois sur une plaque chauffante t'es maladroit si tu la remets t'es con si tu la remets une fois t'es Constantin bon mon suisse le sport roi ça reste le tennis nos héros nationaux Roger Federer Stan Wawrinka moi je les aime bien il y a juste un truc que je comprends pas les deux ils sont allés chercher leur coach en Suède et leur femme en Suisse alors que si t'es malin tu fais le contraire bon je sais Roger il a changé de coach Stan il a changé de femme moi j'ai pas changé de blague parce que je l'aime bien Nathanel l'a dit à Timéa Baczynski qui est dans le public c'est une bonne copine à moi elle m'a écrit en début de semaine elle m'a dit ça me fait chier je rate ton spectacle je serai à Madrid puis moi j'ai regardé puis j'ai vu que je jouais après le deuxième tour donc je lui ai mis une place quand même bon j'ai regardé Stan Wawrinka hier soir je crois qu'il voulait venir aussi moi j'aime bien notre équipe féminine l'équipe de Fête Cup Timmy Baczynski Vicky Golubic Belinda Benchic même Martine Ingis qui gagne en double maintenant à l'époque quand elle gagnait en double ça voulait dire qu'elle avait battu son mari avec sa mère je pense que le comeback de Ingis ça a peut-être donné des idées à Marc Rosset enfin quoi que j'ai vu des photos de Rosset récemment je crois qu'il a pris tout le poids que Bréla a perdu moi j'ai rien contre les gens qui ont bon appétit avec tous les scandales de bouffe qu'il y a eu ces temps il faut être courageux quand on a eu le porc dans le kebab les lasagnes au cheval les tartes à la merde je vous souvenais de ça non c'était pas des tartes à la merde c'était des tartes qui contenaient des traces de matière fécale bon alors c'est presque pareil sauf qu'une tarte à la merde ça dégoûte tout le monde tandis qu'une tarte contient des traces de matière fécale tu peux quand même la vendre aux gens qui manquent de vocabulaire et plein d'histoires de cannibalisme aussi ces temps le cannibalisme le plus connu c'était le cannibale de Montréal et lui il est passé devant les juges et ils ont découvert qu'il était schizophrène apparemment il entend des voix ouais c'est ce qui arrive quand tu bouffes des types j'entends des voix non mec t'as roté désolé bon attention la schizophrénie c'est une terrible maladie à Lausanne récemment il y a eu les journées mondiales de la schizophrénie c'est un gros événement grand succès 500 personnes selon les organisateurs 1000 selon les participants il y a un truc qu'on me disait beaucoup quand j'ai commencé l'humour ça tu verras Thomas l'humour les filles adorent ça elles vont se jeter sur toi ça fait bientôt 5 ans que je fais ce métier et s'il y a un truc à vous dire mesdemoiselles je vous trouve impressionnante de retenue bon après moi je suis très timide je suis toujours entouré d'humoristes qui ne le sont pas du tout donc c'est compliqué de draguer je me souviens qu'une fois j'étais à un festival d'humour au Québec et j'ai essayé de draguer une fille du staff puis j'osais pas trop lui parler puis un collègue humoriste qui a vu ça il a voulu me donner des conseils il m'a tapé sur l'épau il m'a dit écoute mec moi j'ai niqué plus de 1000 meufs déjà là j'écoute c'est une bonne façon d'avoir mon attention moi je suis en dessous de 1000 il me dit cette fille tu la regardes dans les yeux tu lui dis tu me plais et tu l'embrasses ah je l'embrasse donc ton conseil pour la pécho c'est de la pécho non parce que moi je pensais l'emmener faire du patin à glace espérer qu'elle glisse et qu'elle retombe sur ma bite mais t'as raison je vais mais comprend pas pour moi je suis timide c'est physiquement impossible de faire ça on est tous différents on peut faire des choses différentes moi en tant que timide je suis physiquement incapable d'aller aborder une fille je sais pas est-ce que moi je vais voir Stephen Hawking et je lui tape sur l'épaule écoute mec moi j'ai fait plus de 1000 pas alors tu lèves tes fesses tu mets le poids sur la jambe gauche tu mets le poids sur la jambe droite non vous irez voir sur youtube après c'est bluffant une fois il y a une fille qui voulait pas coucher enfin plusieurs fois il y a une fille qui voulait pas coucher avec moi mais une fois il y en a une qui m'a expliqué pourquoi elle m'a dit mais c'est parce que les mecs comme toi Thomas les geeks les premiers de classe vous êtes mauvais au lit ça m'a vexé parce que c'est faux parce que nous on a bossé la théorie à mort je sais pas on a lu des bouquins on a potassé je vous cache pas que dans le feu de l'action c'est compliqué de calculer un angle mais après moi j'enlève mes lunettes je suis moins précis mais je viens moi y'a pas ça de me dire plus vite moins vite j'ai développé un algorithme pour adapter mes mouvements en fonction de vos gémissements moi j'ai une feu Excel avec vos positions préférées moi je fournis des genouillères pour pas que vous fassiez mal au genou pendant une fellation mon fantasme c'est pas un plan à 3 c'est un plan à 3,14159285358 moi j'ai appris l'alphabet japonais uniquement pour le refaire sur votre clitoris pendant un cunnilingus moi le point G non seulement je sais qu'il existe mais j'ai les coordonnées GPS donc laissez moi une chance parce que sur le papier je suis un dieu du sexe ok bon après en pratique j'arrive pas à faire tout ça en 22 secondes moi le sexe je trouve ça rigolo je crois pas pour moi maintenant qu'on se connait un petit peu mieux je vais raconter une histoire une fois une fois j'étais chez moi avec une fille et puis elle était là de façon bénévole non mais quand je dis bénévole c'est pas genre croix rouge c'était pas une action humanitaire c'était pas elle était là de son plein gré sans que je la paie ok ok je m'enfonce et puis on sentait que ça allait devenir un peu chaud comme ça et moi j'habitais en colocation et il y avait mon coloc au salon et du coup je me dis faut que je mette un peu de musique c'est pas pour me vanter mais moi quand je suis au lit avec une fille parfois la fille elle fait un peu de bruit en général ce bruit c'est tu sais Thomas c'est pas grave ça arrive à tout le monde et du coup je me suis dit bah je vais mettre un peu de musique puis j'ai mis du shuffle enfin en aléatoire sur mon ordinateur et du coup la température est montée pendant que moi je suis descendu oui parce que c'est je veux dire c'est un truc de gentleman comme on dit en Angleterre Real Men Go Down First oui en français c'est Les vrais hommes descendant en premier mais on dirait le titre d'un film avec Jean-Pierre Marielle donc j'ai préféré le dire en anglais directement donc je m'apprêtais comme on dit en Bretagne à lui déguster la moule sans couteau fourchette quand bon on dit pas ça en Bretagne non plus mais je pense qu'on devrait commencer si ça tenait qu'à moi et donc j'en étais là quand tout à coup sur la liste de lecture il y a une chanson qui pour moi est un des chefs-d'oeuvre de la musique contemporaine qui commence et c'est Wrecking Ball de Miley Cyrus et moi j'aime bien cette chanson puis je connais les paroles puis quand j'aime bien une chanson et que je connais les paroles j'ai envie de chanter bon là j'étais un petit peu occupé vous me direz mais j'avais quand même envie de chanter donc là il y a eu un dilemme entre les deux parties de mon cerveau la partie qui disait t'es occupé essaie de lui faire croire que t'es un être humain normal encore quelques secondes et l'autre partie qui disait franchement ce serait marrant et donc je suis arrivé à un compromis parce que je suis un suisse emprunt de neutralité j'ai continué mon labeur parce qu'un ouvrier ne s'arrête qu'une fois la tâche achevée mais j'ai quand même chanté parce qu'on vit qu'une fois donc ça donne I came in like a wrecking ball never been so hard in love ça c'est faites le ça c'est pas mal comment vous décrire sa réaction moi dans mes souvenirs elle a ri mais peut-être que j'embellis un peu peut-être qu'elle avait le numéro de la police composée discrètement suivant ce que je faisais après et le lendemain je voyais mes potes et moi je sais pas vous mais moi j'ai des valeurs genre moi quand il se passe un truc entre une fille et moi j'en parle pas et bon là vous dites Thomas t'es un hypocrite t'en parle devant 1600 personnes alors déjà fermez votre gueule c'est pas un spectacle interactif et et il y a une exception c'est que j'en parle pas sauf quand c'est totalement mort avec la fille et là vous trouvez bien que si je vous raconte c'est que c'est mort depuis longtemps mais à ce moment là je pensais encore la revoir donc on discutait avec mes potes puis j'ai pas raconté ça mais je crevais d'envie d'en parler et là mes potes on parlait de choses et d'autres et d'un coup il y en a un qui sort de nulle part ils disent vous savez que si vous soufflez dans un vagin la nana elle peut mourir et là il y a tous mes potes qui éclatent de rire sauf moi qui suis immédiatement très inquiet et qui va discrètement sur wikipédia pour vérifier et c'est vrai vous regarderez en sortant c'est vrai en soufflant dans un vagin la dame peut mourir alors je suis pas tout bip j'ignore exactement comment ça se passe je crois que c'est une question d'air dans les poumons ou d'embolie ou je sais pas quoi je crois qu'il y a plus de risques si la femme est enceinte et je pense que faut y aller un moment quand même mais c'est possible et moi quand j'ai appris ça j'étais là mais putain mais heureusement qu'on m'a dit parce que moi j'ai fait Wrecking Ball j'avais bien aimé j'allais pas m'arrêter en si bon chemin moi je pense la semaine d'après c'était la marche impériale avec un tuba dans deux mois je faisais un concert de beatbox directement mais imagine tu fais ça tu fais le con tu souffles elle meurt tu vas en prison et après tu dois expliquer aux autres détenus pourquoi t'es là euh ben toi d'abord euh tu as un braquage c'est mal passé et toi oh j'ai essayé de gonfler ma meuf elle est morte voilà c'est pas donc là vous dites on va à un spectacle de Wiesel on va se marrer mais est-ce que vous doutiez d'apprendre quelque chose sur la santé féminine l'humour intelligent ce soir moi je pense qu'on devrait on devrait faire un spot télé c'est pour un peu que les gens soient plus au courant de ce problème genre tu sais un truc avec une petite musique de piano puis des femmes en noir et blanc qui disent c'est un problème qui touche des générations entières de femmes ces hommes marchent dans nos rues ils viennent voir nos spectacles ils soufflent dans nos vagins nos vagins ne sont pas des clarinettes soufflés pendant le cunni que nenni je pense qu'on dirait un truc moi je suis féministe messieurs c'est vrai que comme humoriste je suis malheureusement beaucoup plus souvent avec des mecs il y a moins de filles dans ce métier il y a Marina Rollman qui est là ce soir que j'adore mais il n'y en a pas assez et du coup quand il y en a une parfois ça va un peu plus vite pour elles parce qu'il y a une demande pour ce genre d'humour parce que les organisateurs ils aiment bien les humoristes féminines et j'ai entendu souvent des mecs se plaint genre c'est trop facile quand t'es une femme sérieux c'est plus facile quand t'es une femme il y a des femmes dans ce monde dans les trois quarts des pays vous êtes payé moins cher pour le même job dans tous les pays vous dans tous les pays vous êtes payé moins cher même dans les trois quarts des pays vous avez les mêmes droits que les animaux domestiques quand vous sortez dans la rue vous devez porter des enfants pendant neuf mois vous devez accueillir régulièrement des pénis en vous vous faites du shopping tout le temps vous portez des chaussures qui font mal aux pieds vous pouvez pas aller aux chiottes sans les copines une fois par mois vous saignez de la teuche et c'est plus simple d'être un mec sérieux genre nous on a un peu plus mal quand on fait du vélo que ça non c'est vrai non non c'est beaucoup plus simple d'être un mec et parfois de temps en temps ça va pas dans l'autre sens c'est pas grave moi je me souviens qu'une fois je devais être engagé pour animer une émission matinale pour faire des blagues dans une matinale de radio et j'ai pas été engagé et ils ont engagé une collègue humoriste à ma place et j'ai pas compris et j'ai téléphoné à ma collègue et je lui ai dit mais comment t'as fait puis il me dit bah j'ai sucé le producteur et j'ai pas compris parce que moi aussi non c'est pas vrai elle l'a pas sucé elle ça va bientôt une heure et quart que je suis là je commençais à être fatigué avec tout ce sport que j'ai fait je vais vous raconter une dernière histoire après je m'en vais c'est une histoire qui pour moi me permet de réaliser où je suis un peu dans les sphères de notoriété suisse romande parce que je suis assez connu pour qu'on me propose des trucs chiants mais pas encore assez pour qu'on me propose des trucs cools par exemple récemment j'ai été contacté par le magazine coopération et ils ont justifié de pourquoi ils m'appelaient moi ils m'ont dit ah mais c'est parce qu'on aime pas avoir toujours les mêmes on veut de temps en temps un peu la relève changer de tête en gros tous ceux qui sont plus connus ont dit non donc c'est toi et après j'ai compris parce qu'en fait c'était le dossier de la fête des mères ils voulaient que des personnalités romandes écrivent une lettre à leur mère pour la fête des mères et du coup ils se sont dit on va pas prendre des personnalités trop vieilles parce que peut-être qu'elles auront plus leur mère puis on aura l'air cons et ce qu'ils savaient pas c'est que moi j'ai perdu ma maman il y a 7 ans d'un cancer et visiblement vous le saviez pas non plus vous entendez silence vous êtes mal à l'aise c'est normal vous inquiétez pas je sais ce que je fais je suis un professionnel c'est normal que vous soyez mal à l'aise vous avez payé 45 balles pour aller voir le spectacle d'un humoriste puis il y a un psychopathe qui vient faire sa thérapie sur scène je suis stérile ma mère est morte vous riez pas public de merde non non c'est normal vous êtes un peu mal à l'aise ça va bien se passer mais si vous vous l'êtes imaginez à quel point était mal à l'aise la journaliste de coopération qui me demande d'écrire une lettre à ma mère pour la fête des mères alors j'ai pas répondu comme un connard j'ai pas dit ma mère est morte tu peux te la foutre au cul ta lettre je préfère Migros j'ai pas dit ça je me souviens que je lui ai dit oui c'est envisageable d'écrire une lettre à ma maman mais il faudrait que votre réseau de distribution soit super balèze pour la livrer là où elle est et j'ai senti qu'elle avait compris tout de suite parce qu'elle a fait oui désolé mais c'est pas ta faute elle s'est pas faite écraser par un caddie elle me dit vous pouvez écrire une lettre à votre maman même si elle est décédée ah ouf ah putain heureusement non mais déjà moi déjà ma mère est morte en plus je pouvais pas écrire dans coopération je me serais pondu pour moi je me raccrochais à ça c'est le dernier truc qui me restait du coup j'ai écrit une lettre à ma maman pour coopération et puis j'ai mis des blagues dedans parce que j'aimais bien la faire rire parce que je suis humoriste enfin des blagues je me suis pas cassé le cul trois jours pour coopération non plus enfin j'ai le sens des priorités je me souviens que j'ai mis un postscriptum à la fin j'ai mis PS en plus de lui acheter des fleurs de chez la cop bien sûr dites à votre maman que vous l'aimez et les fleurs seront sans doute en action après la fête des mères mais chut j'ai envoyé ça à la journaliste elle m'a répondu directement c'est bien mais les blagues sur la cop nous dérangent voici une version de votre lettre avec laquelle nous sommes plus confortables et ils m'ont renvoyé ma lettre à ma mère décédée sans les blagues sur la cop et là je vous avoue que j'ai un peu piqué la mouche on essayait de me censurer dans coopération on portait atteinte à ma liberté d'expression est-ce que les mecs de Charlie sont morts pour rien moi j'ai pas les couilles pour dessiner Mahomet mais je me battrais pour faire des blagues sur les fleurs de la cop dans le journal de la cop nous sommes Charlie je suis Rododendron ça aussi depuis que j'en parle sur scène les gens viennent m'en parler des fois après parfois on me demande si c'est vrai quel genre de psychopathe faudrait-il que je sois pour inventer ça non écoute ma mère va bien mais il me fallait un truc fort pour terminer le spectacle je me suis dit je vais leur dire qu'elle est morte ça va bien détendre l'atmosphère on va bien rigoler ensemble l'avantage c'est que ça me donne un petit capital sympathie l'inconvénient c'est que je peux plus inviter ma famille au spectacle non malheureusement ben voilà c'est vrai et ça choque parfois les gens que j'en parle sur scène moi je trouve que nous avons d'extérioriser ce genre de choses avant d'être humoriste j'ai fait un discours à l'enterrement qui était plutôt bien écrit et très touchant selon moi et je me suis fait la réflexion il y avait beaucoup de monde dans l'église ce jour-là je me suis fait la réflexion que de toutes les personnes qui étaient présentes à l'enterrement ce jour-là de toutes les filles qui étaient là dans les 6 mois qui ont suivi j'en ai pêché aux 4 vous attendiez pas à ça mais moi non plus non parce que j'avais pas trop réalisé enfin j'ai réalisé ce qui se passait parce que physiquement j'étais présent mais je comprenais pas pourquoi ok j'ai plus de charisme que d'habitude mon humour marche mieux je les ai peut-être ru à l'usure non en fait en fait c'était de la pitié et quand j'ai réalisé ça ça m'a fait un peu mal et assez rapidement je me suis dit oh ça compte quand même non mais c'est vrai c'était comme une période difficile pour moi donc c'était cool et ma mère elle aimait bien quand j'avais des copines donc c'était une forme d'hommage que je lui rendais et j'aurais bien aimé qu'on me le dise au lieu des phrases toutes faites que vous savez quand on vient d'oeil le temps adoucit la douleur elle est mieux là où elle est on pense fort à vous qu'on me dit tu vas faire l'amour comme jamais dans ta vie genre là ça me parle là j'écoute parce que quelqu'un qui pense fort à moi ça me fait pas ma soirée une fille qui me suce par pitié si là là il y a un impact concret sur mon deuil là il se passe quelque chose je sais que je divise un peu la salle en ce moment parce que même mes potes certains sont choqués puis ils me disent mais t'as pas honte non je crois à la limite j'ai un peu honte de pas avoir honte c'est tout j'ai eu une pote une fois qui était extrêmement choqué qui était la métomane tu peux pas dire ça tu peux pas tu peux pas dire que tu réussis grâce à ça parce que t'as pas peur qu'une fois que tu conclues quand t'es au lit ta mère te regarde alors beau lieu vous croyez en ce que vous voulez vraiment peut-être qu'une fois qu'on meurt on va au ciel peut-être qu'on peut regarder les gens peut-être qu'elles nous regardent en ce moment mais quand je suis au lit avec une nana elle regarde ailleurs quel genre de famille vous croyez qu'on était on est pas chez Woody Allen putain quand j'étais ado une fois ma mère m'a surpris en train de chercher de l'inspiration elle est pas restée elle a refermé la porte directement elle a pas dit non fais comme ça mon fils c'est plus efficace non et donc là je vous parlais des 6 premiers mois après l'enterrement c'était hyper efficace et après un peu moins je pense que j'ai un peu forcé parce que j'ai écrit à toutes les filles qui étaient là à l'enterrement et là maintenant ça fait 7 ans donc ça marche plus du tout et du coup je me suis intéressé de plus près à la santé de mon père je suis allé le voir je fais papa ça va ? oui oui ça va bien t'es sûr ? il me fait oui je suis là bon tant pis je vais attendre pour le deuxième spectacle merci beaucoup Beaulieu passez une bonne soirée je suis allé le voir je suis allé le voir Sous-titrage FR ? ...